Pascal et Coralie, l'un président, l'autre secrétaire des fermiers de l'Aviron, sont là avec nous bien sûr pour nous parler. Puis il y a aussi le petit chien, c'est pas son nom, mais on va le découvrir. C'est Jazz. Et Jazz, on va parler bien sûr de la foire d'automne qui s'installe, place Emma Calvé, parce que c'est une fête, on va dire, qui a son importance, surtout en cette période. Alors avant de commencer à parler de cet événement, pour savoir qu'est-ce que les gens vont trouver à cet événement, on va peut-être dire deux mots avec le président Pascal sur l'association des fermiers de l'Aviron. Oui, bonjour. Alors l'association des fermiers de l'Aviron existe depuis 1999, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle permet, elle organise des marchés nocturnes sur l'Aviron, donc sur plusieurs villes dans l'Aviron. Et elle fédère une trentaine d'adhérents, de fermes adhérentes de différentes productions. D'accord. Et l'objectif, on va dire, principal, c'est quoi ? C'est de fédérer des agriculteurs locaux ? Alors c'est de les fédérer, de les faire connaître du grand public et via les marchés nocturnes qu'on organise, de vendre leur production en direct, en direct du public. D'accord. Et là, c'est la combienième que vous organisez ? C'est la 29e foire d'automne. Alors j'ai envie de dire, 29e foire d'automne, ça veut dire, est-ce qu'on est toujours en état de... Est-ce qu'il faut renouveler à chaque fois, que ce soit les animations ou les agriculteurs ? Parce que 29e, ça en fait quand même. Ça en fait, oui. Et chaque fois, il faut renouveler, oui. Sinon, le public va se lasser. Les producteurs, on va dire, ils se renouvellent automatiquement. Parce qu'il y en a qui partent à la retraite, d'autres qui, pour des raisons, n'adhèrent plus, des nouveaux qui reviennent. Là, cette année, pour la foire d'automne, on a, par exemple, un nouveau qui débarque tout le temps. On a des nouveaux qui arrivent. Donc ça permet un roulement. Et après, la foire elle-même, ben oui, il faut changer le programme. Là, ça fait trois ans qu'on a changé le lieu dans la ville de Milieu. Donc voilà, il faut bouger un peu. Eh oui, il faut bouger. Alors justement, on va poser la question à Coralie. Coralie, je l'ai dit, secrétaire de l'association des fermiers de l'Aveyron. Qu'est-ce qu'on va trouver, justement, à cette foire d'automne ? Donc, elle se fait sur deux jours. Donc, il y aura le samedi qui va être surtout, on va dire, gourmand et festif. Puisque les fermiers seront là pour faire chacun la cuisine de leur production végétale, animale ou des breuvages. Toutes sortes de choses à consommer. Beaucoup de tables, beaucoup de chaises pour accueillir du monde. Et puis, surtout, un concert le soir qui nous est proposé par l'office de tourisme qui s'appelle Comrade. C'est de la musique irlandaise. Donc là, toute la soirée, jusqu'à assez tard, il va y avoir ce concert en pleine ville. Et puis, le lendemain, dimanche, ça va être un petit peu différent. Encore pas mal de musique. Il y aura au moins trois groupes qui vont se partager le temps sur toute la journée. Ça démarre à 9h-10h et puis ça se termine plus tôt, là, pour le coup, vers 5h. Mais là, il va y avoir un crieur de rue avec son chapeau de forme et ses machines incroyables. Il va y avoir une maquilleuse. Il va y avoir toutes sortes d'animations mystérieuses. Ah oui, puis surtout ça, il va y avoir. Donc, on a commandé un grand marché aux puces tout autour de la foire, dans les rues adjacentes de ce quartier de Millau. Donc là, ça sera très animé pour tous. Et à vous entendre, ça donne vraiment envie. Alors, j'ai vu que l'année dernière, en 2022, il y avait une thématique qui a été donnée. C'était l'assiette paysanne. Est-ce que cette année, il y a une thématique ou pas ? On a voulu axer un petit peu sur les grillades en se disant que ça nous fait une petite fête de famille, entre guillemets. La dernière, c'est le dernier nocturne de la saison. Donc, oui, on a pensé donner un petit air de fête estivale, comme ça, en l'appelant grillade pour tous. Voilà, c'est une possibilité. Mais il y aura plein d'autres choses à manger, bien sûr. C'était juste un peu... Eh oui, sans doute. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Carly ? Non, je voulais juste dire que c'était un peu une boutade de lancer ça comme ça, grillade pour tous. Mais bien sûr, voilà, c'est ce que je disais. Il y aura pour tous les goûts et avec et sans viande et de toutes sortes de choses. Oui, voilà, c'est juste une façon de dire ça. C'est clair. C'est un événement, bien sûr, à venir en famille, puisqu'il y en aura pour tout le monde, pour les grands, pour les petits, avec toutes ces animations qui m'ont l'air très surprenantes, d'ailleurs, comme tu l'as énoncé, Coralie. Pascal, avec le recul, 29e édition, ça veut dire... Alors, on sait que l'entrée, elle est gratuite, bien sûr. Et les gens vont payer ce qu'ils vont consommer, grosso modo, sur place. Ils vont faire aussi leurs petits achats. Est-ce qu'en tant qu'organisateur de cet événement, de la foire d'automne, est-ce qu'on a un petit recul ? Et est-ce qu'on se dit, on attend environ telle ou telle personne, combien de personnes ? On a une jauge estimative ? Pas spécialement, non. On n'a pas vraiment une jauge. C'est difficile de dire, aussi. C'est difficile, parce que, surtout, c'est beaucoup de passages, aussi, comme c'est dans la ville. Donc, toute la journée, il y a des gens qui vont passer. Il y aura tout le temps du monde, en fait. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment une grande foule, mais il y aura tout le temps du monde, en fait. Et puis, c'est la première année qu'on le fait avec la brocante, aussi. Donc, ça, c'est complètement nouveau. Et on ne sait pas du tout le monde que ça va nous amener. Oui, après, on avait une inconnue, aussi, c'était samedi soir, comme il y a la Coupe du Monde de Rugby, et la finale. Et donc, on s'est interviewé avec le bar qui est juste à côté de la place McAlvey. Il est au queue pour nous mettre un écran géant. Donc, ceux qui veulent voir le match et participer à la fin d'automne, ils auront tous sur le même lieu. Mais voilà, ça, c'est important de le signaler, parce que sinon, c'est vrai que ça... C'est vrai qu'avec cette finale, des fois, ça peut être un petit peu compromettant pour les gens qui organisent des choses. Donc, c'est bien de dire que, voilà, venez quand même nous voir, parce qu'on aura un écran géant. Vous allez pouvoir vous installer vraiment tranquillement. Et ça, c'est plutôt bien joué. Oui, oui, c'est bien joué. C'est le cas de le dire, oui. Bon, en tout cas, on vous souhaite vraiment un bel événement. On rappelle que c'est sur ces deux jours, sur ce week-end. Alors, la petite question piège, j'ai envie de dire. Le vecteur météo, c'est quelque chose qui est important dans une manifestation comme vous, parce que c'est en extérieur, qu'est-ce qui se passe s'il y a une pluie, on remballe tout, on annule ? Mais s'il pleut à saut, oui, on va malheureusement remballer. S'il pleut à saut, mais la météo a l'air de dire que ça va être plutôt... Normalement, oui. Elle a beaucoup changé. On a beaucoup ausculté la météo cette semaine et la semaine dernière. mais elle change en notre faveur, donc ça a l'air de bien se profiler. Ça se déroule à Millau. Alors, pour que les gens puissent se situer, s'ils veulent venir à Millau, bon, ça, ils vont chercher, bien sûr. Mais en termes de parking, vous avez déjà... Ça y est, c'est déjà organisé. Les gens peuvent se stationner ? Oui, alors il y a les parkings de la ville un peu partout. Et juste sous la place McAlevé, il y a un parking souterrain. Donc, c'est vraiment à proximité. D'accord. Vous mettez la voiture au terrain, vous sortez, vous êtes directement sur la place McAlevé. Donc, à plein de la foire. Et dernière question, lorsqu'on organise un événement comme ça, on a besoin d'avoir des soutiens, on a besoin d'avoir des partenaires ? Ben oui, on a besoin de beaucoup de partenaires. Surtout la ville de Millau et l'Office Tourisme. Que ce soit, ils nous aident pour les concerts, la ville nous aide pour les tables, et puis le dispositif aussi des routes barrées et tout. Il y a tout un travail avec eux. Et après, nous avons quelques sponsors. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est bien de le signaler, parce que quand on organise des événements, on a besoin de partenaires. Et citer ces partenaires, c'est aussi leur faire un petit clin d'œil. Et ils en ont bien besoin. Eh bien, merci Pascal et Coralie. On rappelle l'événement, c'est la foire d'automne. C'est à Millau. Et c'est ce week-end, samedi et dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada